Bonjour à toutes et à tous. Pour profiter de cette vidéo, il est préférable de la poser et bien réfléchir aux différentes questions avant de poursuivre le visionnage. Alors soit z est un nombre complexe et s égale 1 plus z plus z carré plus z au cube plus z puissance 4, calculer s moins zs, puis en déduire une autre expression de s. Alors, s moins zs, donc j'écris le s, moins z fois s. Alors si je développe cette expression reste, puis moins z, moins z carré, moins z au cube, moins z puissance 4, moins z puissance 5. Alors le z disparaît avec ce z là, z carré se simplifie avec ce z carré, z au cube moins z au cube, z4 moins z4, on trouve 1 moins z. Puissance 5, donc on met le s en facteur, s facteur de 1 moins z égale 1 moins z puissance 5. Alors, il demande une autre expression de s. On a tendance à dire que s égale 1 moins z puissance 5 divisé par 1 moins z. Mais attention, vous avez divisé par 1 moins z. Le z peut être égal à 1. Dans ce cas, vous allez diviser par 0. Donc, premier cas, si le z égale à 1, notre somme s, ça vaut combien ? 1 plus 1 plus 1 plus 1, 5. Et si le z est différent de 1, on peut diviser maintenant. Donc, s égale 1 moins z puissance 5 sur 1 moins z. Voilà, c'est ça la réponse. Deuxième question, résoudre z puissance 5 égale à 1. Résoudre z puissance 5 égale à 1 revient à dire trouver les racines cinquièmes de l'unité du nombre complexe 1. Alors, faisons un petit rappel. Alors, si on a un nombre complexe non nul et un entier naturel 1 supérieur ou égal à 2. Alors, les racines énièmes de ce nombre complexe-là sont les solutions de l'équation z puissance n égale à a. Donc, si on dit les racines cubiques, les racines troisième de a, ce sont les z qui vérifient z au cube égale à a. Les racines sixièmes de a, ce sont les nombres complexes qui vérifient z puissance 6 égale à a. Donc, les racines énièmes de ce nombre complexe, ce sont, leur nombre c'est n, elles sont distinctes. Et voilà leur expression. Donc, racine énième du module, exponentielle i, cet argument, on le divise par le n, plus 2 capi sur n. Par exemple, les racines sixièmes de ce nombre complexe sont racines sixièmes du module r, exponentielle i, cet argument divisé par 6, plus 2 capi sur 6, et le k varie entre 0 et 5. Alors, ici, on me demande les racines cinquièmes de l'unité. Donc, ce nombre, mon a, mon a, dans ce cas, c'est un. Donc, c'est un exponentielle i, zéro. On aura ici zéro. Donc, qu'est-ce qu'il reste? Le n, c'est 5. Donc, exponentielle i2 capi sur 5. C'est tout. Les racines cinquièmes de un sont les nombres complexes. Exponential i2 capi sur 5. Et le k varie entre 0 et 4. Donc, s dans c, solution dans c. Je remplace le k par 0, c'est exponentielle i0, c'est 1. Je remplace le k par 1, exponentielle i2 capi sur 5. Par 2, exponentielle i4 capi sur 5. Par 3, exponentielle i6 capi sur 5. Donc, si j'ai dépassé pi, je ne suis plus dans l'intervalle moins pi-pi. On préfère toujours l'argument principal. Alors, 6pi sur 5, je veux retourner à l'intervalle moins pi-pi. Donc, je soustrais 2pi. 6pi sur 5 moins 2pi, c'est-à-dire moins 10pi sur 5, moins 4pi sur 5. Exponential moins i4pi sur 5. Alors, k égale à 4, 8pi sur 5 ici. Je soustrais 2pi. 8pi moins 10pi sur 5. Exponential i moins 2pi sur 5. On prend a égal. Montrez que. Alors, mon nombre complexe A le voilà. Je veux la somme 1 plus A plus A carré. Alors, comment je vais trouver cette somme ? Je retourne ici. Je sais cette somme, moi. Il y a deux cas. Si le z égale à 1 ou bien z différent de 1. Alors, dans mon cas ici, le A, il est clair que ce n'est pas 1. Si ce nombre-là était égal à 1, la partie réelle de ce nombre complexe serait égale à 1. C'est-à-dire que 2pi sur 5 serait un multiple de 2pi, 2kpi, ce qui n'est pas vrai. Donc, cette somme-là, on la trouve comment ? À l'aide de cette expression-là. 1 moins A puissance 5 sur 1 moins A. Puisque A est différent de 1. Donc, d'après la première question, voilà la somme. Alors, lui, il a dit, montrez que c'est égal à 0. Alors, A puissance 5, voilà le A, entre parenthèses, puissance 5, formule de Moivre, le 5 vient ici. Cos 2pi plus I sinus 2pi. Ça, c'est 0. Sinus kpi, c'est 0. Cos 2pi, c'est 1. Donc, A puissance 5, c'est 1. Ou bien, on remarque que ce A-là, il est parmi les solutions. Il est parmi les solutions de celle-là. C'est-à-dire, A puissance 5, c'est 1. C'est égal à 0. Alors, montrez que A plus A puissance 4 égale 2cos 2pi sur 5. Quatrième question. Exponentielle I 2pi sur 5 plus exponentielle I 8pi sur 5. Je soustrais 2pi. Ça devient moins I 2pi sur 5. C'est du type Z plus Z bar. Deux parties réelles. 2cos 2pi sur 5. A au carré, c'est exponentielle I 4pi sur 5. Au cube, ça fait ici pi sur 5. Celui-là, je soustrais 2pi parce que j'ai dépassé le pi. Moins 2pi. Donc, ça fait moins 10pi sur 5. Moins I 4pi sur 5. Z plus Z bar. Deux parties réelles. Deux causes 4pi sur 5. Ça, c'est la quatrième question. Cinquième question. Montrez que cos 2pi sur 5 est une solution de cette équation. C'est-à-dire quoi ? Qu'est-ce que ça veut dire, cos 2pi sur 5 est solution de cette équation ? C'est-à-dire, si je remplace le X par cos 2pi sur 5, cette égalité est vérifiée. C'est-à-dire 4 cos 2pi sur 5 plus 2 cos 2pi sur 5 moins 1 égale à 0. C'est ce que je veux trouver. D'après la troisième question, on a montré ça. D'après la quatrième question, A plus A4, je le connais, A plus A4. Donc, je vais regrouper. Je vais utiliser l'associativité de l'addition. Je laisse le 1. A plus A4 plus A au carré plus A au cube. Parce que je connais aussi. C'est égal à 0. C'est qu'il va en dire quoi ? 1 plus ça, c'est combien ? 2 cos 2pi sur 5. 1 plus 2 cos 2pi sur 5. Plus ça. 2 cos 4pi sur 5. Égale à 0. C'est qu'il va en dire quoi ? Alors, il me faut une relation qui ne contient que cos 2pi sur 5. Alors ça, je vais appliquer ici la règle de cos 2α. Cos 2α, c'est 2 cos²α moins 1. Cos, j'ai dit, 2α. Donc, l'alpha, c'est 2pi sur 5. Donc, cette quantité reste. Ici, plus 2. J'ouvre une parenthèse. Ça, c'est cos 2α. 2 cos²2pi sur 5 moins 1. Égale à 0. Alors, 4 cos²2pi sur 5 plus 2 cos 2pi sur 5 moins 2 plus 1, ça fait moins 1. Donc, ça, c'est 4 cos² puis 2 cos 2pi sur 5 plus 1 moins 2 moins 1. Égale à 0. Et ça, ça signifie que cos 2pi sur 5 est solution de l'équation 4x² plus 2x moins 1. Égale à 0. Dernière question. En déduire la valeur exacte de cos 2pi sur 5. Alors, maintenant, on a montré que cos 2pi sur 5 est solution de cette équation. Il suffit de résoudre cette équation. Résolvons cette équation. Je cherche discriminant. delta. Donc, b² moins 4ac. 4 moins 4 fois 4 fois moins 1. Donc, plus 16. Ça fait 20. Si vous voulez utiliser delta prime, vous êtes libre. Alors, x1 égale moins b moins racine de delta sur 2a. C'est égal. Je simplifie par 2 moins 1 moins racine de 5 sur 4. X2. Laquelle, parmi ces deux valeurs, est égale à cos 2pi sur 5. Donc, cette valeur, elle est négative. Cette valeur, elle est positive. 2pi sur 5, son cosinus, est-ce qu'il est positif ou négatif? 2pi sur 5, il est entre 0 et pi sur 2. Cause 2pi sur 5, il est positif car 2pi sur 5 appartient à cet intervalle-là. Ou bien vous transformez en degrés. Vous comparez avec 90 degrés. Ou bien vous réduisez le même dénominateur. Ça, c'est 4pi sur 10. Celui-là, c'est 5pi sur 10. Donc, c'est inférieur. Donc, laquelle des deux valeurs? C'est celle-là. Racine de 5 moins 1 sur 4. Voilà. Merci pour votre attention et à bientôt.